Nos doutes, disons qu'on a eu plusieurs scénarios différents depuis le début de la saison à domicile. Au Yona on passe à côté, à Bayonne il y a des faits de jeu qui fait qu'on le perd, à Géant c'est compliqué mais on le gagne. Ce soir il y a eu un peu de tout parce qu'en première mi-temps on est mené 9-0, on score juste avant, mais je pense qu'on fait quand même une bonne première mi-temps, on franchit plusieurs fois malheureusement on ne score pas. Deuxième mi-temps on prend le match et puis après on le laisse filer, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on avait fait les efforts tous ensemble pour revenir. Mais voilà à Colombier ça a toujours été une grosse équipe, ça fait maintenant trois ans d'affilée qu'ils jouent le haut du tableau. Et contre ces équipes là il faut les tenir 80 minutes, surtout une fois que tu prends le match il faut le tenir et aller le chercher. Ce qu'on n'a pas réussi à faire et c'est bien dommage. Oui, après on avait fait quand même le boulot pour le reprendre. On marque un essai sur ballon porté, puis Eric marque derrière. Et puis à partir de là ça s'est délité un peu on va dire, on a eu un manque de maîtrise. On a fait pas mal de fautes directes qui nous mettent dans le doute. Et puis Colombier, cette réputation de ne rien lâcher jusqu'à la fin, ils ont été le chercher. On n'y prend pas goût, je vous rassure. On n'y prend pas goût, ça fait quatre défaites à la maison. C'est compliqué parce que les gens en plus ils reviennent au stade, ils reviennent à chaque fois les week-ends. C'est dur quand même, c'est dur de faire des performances comme ça à domicile, de ne pas avoir de victoire. Franchement on est touché, c'est difficile. Je vois les joueurs qui sont d'ici, les jeunes du coin, c'est vraiment dur pour eux. Donc c'est dur pour tout le monde. C'est vrai, franchement, cette situation est compliquée. Mais voilà, comme on s'est dit à la fin, il faut qu'on reste serré tous ensemble. Il ne faut pas que ça part dans tous les sens. Et puis le meilleur moyen de passer à autre chose, c'est de travailler. Dès lundi, il faut travailler, travailler, passer au match de Aix, voir ce qui se passe. Après on a du repos, puis travailler le match de Carcassonne, etc. Bien sûr qu'il faut analyser ce qui n'a pas été, mais il faut vite basculer, se replonger vite dans le travail. C'est le meilleur moyen d'avaler la pilule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !